Bonjour à tous, très content de vous retrouver autour de notre premier Facebook Live sur UmiPets. Pour l'occasion, on reçoit aujourd'hui Nicolas, fondateur de la marque d'alimentation Atavik pour Chins et Chats. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les gens qui ont posé leurs questions au cours de cette semaine. Merci de votre participation. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions dans le commentaire. Charlène et Agathe, qui sont au quotidien avec vous sur la communauté UmiPets, sont là pour récolter les meilleures réponses. Les faire remonter et Nicolas viendra y répondre avec plaisir. Je vais laisser Nicolas se présenter. Bonsoir Mathieu, bonsoir à toute la communauté UmiPets. Je m'appelle Nicolas Nolfe, j'ai 44 ans, je suis le fondateur de la marque Atavik, fondée avec mon épouse à la fin de l'année 2012. On a commencé tout récemment notre huitième année d'existence. On est une entreprise familiale et on est basé dans le nord de la France, juste en dessous de Saint-Amand-les-Eaux, entre Lille et Valenciennes. Parfait. Du coup, on va démarrer avec la première question. Pourquoi avoir choisi le nom d'Atavik et pourquoi avoir décidé de créer cette marque pour répondre à quels besoins ? Le nom Atavik, c'est un adjectif de la langue française qui est synonyme de ancestral et héréditaire. On parle d'atavisme chez les gens et c'est ce qui vient des ancêtres. Comme on a cherché à s'inspirer du régime alimentaire du chien et du chat à l'état sauvage ancestral, on a choisi d'appeler ça Atavik. Avec un K au bout et un point d'exclamation pour le côté phonétique qui claque et le dynamisme qui caractérise à la fois la marque, son équipe et puis aussi les animaux qui consomment les produits. Donc ça, c'est pour l'origine du nom. Et ensuite, sur l'origine de l'idée en elle-même, moi j'ai des chiens de compétition depuis 1995, donc du Rottweiler en l'occurrence. Alors je n'élève plus, je ne concours plus aujourd'hui, je n'ai plus le temps de le faire, mais à l'origine, ça vient de 18 à 20 ans de pratique et de passion avec le Rott, en beauté, en travail, de l'élevage, des chiots de notre élevage sur quatre continents dans le monde. Donc on a fait les choses assez sérieusement pendant pas mal d'années et j'étais frustré de l'alimentation industrielle disponible sur le marché à l'époque. Je n'y trouvais pas mon compte. J'avais tout le temps un chien ou deux ou trois ou tous qui avaient un problème comme ci, un problème comme ça. Voilà, j'étais assez frustré de ça. On a des exigences aussi un peu costauds pour des chiens de concours, surtout sur du mollaz. Et donc j'étais embêté de jamais trouver ce qui me convenait. Je me suis mis à faire du barf. Je me suis documenté sur le barf et j'ai fait ça pendant huit ans, à préparer énormément de barf tous les jours, jusque dix à douze kilos de gamelles fraîches tous les jours pour une demi-douzaine de mollaz. Donc j'ai remarqué assez rapidement deux choses. La première chose, c'est que ça me réglait énormément, voire tous les problèmes de santé que j'ai rencontrés sur mes animaux. Ça, c'est pour la partie positive. Pour la partie négative, c'est que c'était absolument pas pratique au quotidien et c'était difficile à gérer. J'avais le temps et la passion, donc je le gérais. Par contre, les clients de mon élevage et les gens autour de moi à qui je parlais du barf ont les plus courageux, essayez quelques semaines, quelques temps. Les moins courageux partaient en courant en disant « T'es dingue, je ne vais jamais m'en sortir. » Mais même parmi ceux qui essayaient, très souvent, au bout de quelques semaines, ça revenait vers moi en disant « Écoute, Nico, t'es gentil, mais le chien, il va très bien, il est en forme. » Mais c'est vraiment pas pratique. À gérer au quotidien, c'est super contraignant. Ça ne sent pas forcément très bon dans le frigo. On n'a pas la place pour mettre tout ça parce qu'on a un gros chien. Et donc, est-ce que tu n'aurais pas un truc plus pratique ? Le côté aussi, on va laisser le chien sous la garde de quelqu'un pendant 15 jours parce qu'on part en vacances. La personne ne veut pas toucher aux abats, à l'avion cru, au sang, etc. Donc les gens étaient en recherche de quelque chose de plus pratique et je me disais « C'est quand même dommage parce que tu vois, on sait à peu près exactement ce qu'il faut donner comme ingrédient et dans quelle quantité il faut le donner à un chien pour qu'il soit en super forme. Mais la plupart des gens, ils ne le feront jamais ou ils arrêteront assez rapidement de le faire parce que ce n'est pas pratique. Et donc, on s'est mis en recherche d'une solution pratique avec les ingrédients du barf, donc viande à bas, os charnus, etc. Les proportions du barf, donc 60 à 70% de ces ingrédients-là, le reste en fruits et légumes, on va dire. Mais dans un format pratique, et le premier format pratique accessible, c'était la croquette. Voilà, donc on a démarré par la croquette, la croquette pour chien. Il y avait une marque à l'époque canadienne qui s'appelle Origen et qui était là depuis pas mal d'années dans le paysage pet food mondial, on va dire. Mais Origen, en fait, moi, quand j'ai voulu en acheter pour mes propres besoins, pour des raisons de distance, ça vient toujours d'ailleurs du fin fond du Canada et ils n'avaient pas forcément la capacité de production qu'ils ont aujourd'hui. Donc la distribution était très inégale, le produit était souvent en rupture. C'était compliqué de se le procurer. Quand tu démarres sur un produit et que c'est le bon, tu n'as pas envie toutes les six semaines de te retrouver avec un rayon vide. Donc à l'époque, c'était un petit peu compliqué sur cette marque-là. Donc déjà, il y avait ça. J'avais identifié un autre produit en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Zewipik, mais qui traversait la planète entière. Il y avait quatre mois, il fallait quatre mois d'attente pour avoir une production. Puis à la fin, c'était commercialisé à 99 euros pour 5 kilos de produits. Donc avec mes chiens, si tu veux, qui étaient un peu costauds, c'était juste hors de question. Et je me suis dit, on va essayer de faire fabriquer en Europe, avec les ingrédients européens, quelque chose de costaud pour pouvoir le proposer de façon plus facile. Déjà très égoïstement pour mes propres chiens. Si j'arrive à trouver la formule, je suis déjà intéressé pour moi. Et puis j'imagine que ça intéressera d'autres gens aussi. C'est comme ça que l'aventure s'est lancée. Depuis, on a considérablement évolué. Puisqu'on a commencé avec deux recettes de croquettes uniquement pour les chiens, il y a sept ans et quelques de ça. Et on a aujourd'hui croquettes, chiens, chats. On doit en être à une quinzaine de recettes, je crois, en tout. On a de l'humide, chien, chats. Dedans, on a du bio, on a du filet, on a des produits de saison. Enfin, on a vraiment une gamme très élaborée là-dessus. On a de la friandise. Et puis la dernière incorporation, et ça boucle la boucle de l'histoire d'Atabic, c'est du barf. Du barf qui est là. Et donc, on commence à avoir des congélateurs Atabic, le barf, dans un certain nombre de points de vente. Et le produit est disponible sur notre site marchand également. Et on peut aujourd'hui livrer les gens à domicile dans des conditions excellentes sur la garantie de la chaîne du froid. Donc, on a bouclé la boucle conceptuelle, si tu veux, raccord, produit, histoire et l'ADN de la marque. OK. Déjà, bravo pour toute l'histoire et le parcours qualité établi. Juste m'adresse aux gens qui nous regardent. On regarde des fois un petit peu vers le bas. C'est qu'il y a les questions qui nous sont transmises. Et du coup, c'est pour ça que des fois, notre regard... Elles sont juste là, les questions. Elle dévient un peu. Du coup, je vais me permettre. Du coup, deuxième question. Elle a été posée par Nemesis sur l'Instagram de Umipets. Donc, en ce moment, ça rebondit un peu sur ce que tu viens de finir. On parle beaucoup de nouvelles alimentations, plus naturelles, pour le chien comme le barf, le sang sérale, les réactions ménagères. Est-ce qu'on en connaît les effets sur le long terme ? Quels en sont les risques, inconvénients, avantages ? Excellente question. Merci, merci, Anemesis. Question très complète. C'est intéressant déjà la formulation de parler de nouvelles alimentations. Parce que si tu regardes bien, la question nous demande notamment le barf, etc. Le barf n'est absolument pas une nouvelle alimentation. Ce qui est nouveau, c'est depuis 50-60 ans, c'est de donner les croquettes à un chien pour le nourrir. Ça, c'est la nouveauté. Le barf, c'est la nuit des temps, en réalité. C'est des centaines de milliers d'années l'évolution de l'espèce. Et donc, en réalité, les chiens et les félins sont des barfeurs ou des mangeurs de crues, de manière générale, depuis la nuit de temps, depuis que les espèces existent. Donc, les bienfaits de ça et les effets à long terme, il y a quelques centaines de milliers d'années d'observations, pour être d'accord, pour dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Si on prend, par exemple, le cousin génétique le plus proche du chien, c'est le dingo. Le dingo, il ne fait que croître et embellir. Il vit très, très bien jusqu'à un âge très avancé, en pleine nature, en mangeant du cru tous les jours. Et il se porte comme un charme. Donc, là-dessus, si tu prends l'analogie aussi avec le loup, c'est une analogie qu'on voit souvent. Quelquefois, les gens nous disent, oui, mais le loup, il vit beaucoup plus longtemps en captivité dans des eaux que livré à lui-même dans la nature en mangeant du cru tous les jours. Déjà, dans les eaux, on ne les nourrit pas avec des bassines de croquettes. Les loups, ils sont quand même nourris avec de l'os charnu, de la carcasse, de la viande, des abats, etc. Et puis, si tu regardes dans la nature, les cinq principales causes de décès du loup sont entièrement liées à l'activité de l'homme. Les loups sont percutés par les trains en Sibérie. C'est l'empoisonnement des cours d'eau par l'activité industrielle humaine. C'est la déforestation avec les déplacements de populations des proies naturelles du loup. Donc, ce sont tous ces sujets-là qui font que le loup, en pleine nature, il a une espérance de vie beaucoup moins importante. Moyennant quoi, tu le protèges de ça, tu le mets dans un zoo et tu lui donnes ce qu'il est fait pour manger, c'est-à-dire de la viande et des eaux, il peut vivre 25 ans. Voilà, exactement. Déjà, pour resituer un peu le débat par rapport au barf, parce que c'est vrai que j'entends un petit peu à droite à gauche ces derniers temps des critiques ou des réserves sur le barf en disant que c'est une mode qui est quand même très ancienne. Pour le coup, ce n'est pas vraiment ce que j'appellerais une mode. Le sens céréal, ça existe sur le marché mondial, mondial, on va dire, du pet food depuis une quinzaine d'années. On parlait d'Orygène tout à l'heure, qui ont été les premiers ou parmi les premiers à sortir ce qu'on appelle du grain free, il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Donc, c'est des produits sur lesquels il y a déjà quand même un très bon recul. 15 ans à l'échelle d'un chien, c'est à peu près 6 à 7 générations. Une génération d'un chien, en deux ans, on passe de l'adulte à sa progéniture, si tu veux. Donc, sur 15 ans, c'est quand même 7 générations. C'est quand même pas mal. En ce qui concerne Atavik, pour le coup, les plus anciens Atavikovor, c'est comme ça qu'on les appelle dans la communauté, ça fait quand même maintenant plus de 8 ans qu'ils consomment les produits, pour certains d'entre eux. Parce que dans notre entourage, évidemment, ils ont commencé avant qu'on commercialise le produit, ils avaient déjà accès aux produits. Ils étaient privilégiés, ils étaient SEO au premier rang, au self. Donc, pour le coup, c'est déjà quand même pas mal de recul sur le sujet. Il y a un retour de la ration ménagère, un petit peu. Il y a pas mal de gens qui en parlent de ça. Home cooking, oui. Ça fait à la maison, la ration ménagère. C'est des choses qui se voient. Qui apparaissent, oui. Ça vient principalement. Alors, c'est pareil, c'est très ancien. C'est-à-dire que nos pères, nos grands-pères et avant faisaient du riz, des carottes et de la viande pour le chien de la maison. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau non plus. Il y a un retour à ça. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui veulent de nouveau aujourd'hui, en 2020, se mettre à la ration ménagère. Avoir un peu la main sur la matière première. Il y a un côté aussi. Ça me fait plaisir de faire plaisir à mon animal. Donc, j'ai plaisir à préparer sa ration ménagère. Le premier critère des gens qui sont à la ration ménagère, souvent, c'est... J'aime bien, au final. Ce moment de cuisine pour son animal. Voilà, c'est un moment de cuisine pour son animal. On fait quelque chose pour lui. C'est un geste d'affection et d'amour. Et l'animal fait partie de la famille. Donc, on fait à manger pour la famille, pour les enfants, etc. Donc, évidemment, on fait aussi, par extension, à manger pour l'animal. Et puis, on voit les ingrédients. On voit ce qu'on fait. On sait comment c'est cuit. On a la main un petit peu sur ça. Donc, il y a pas mal de gens que ça intéresse. Et puis, si tu regardes ces dernières années, il y a quand même eu aussi pas mal de reportages, de groupes Facebook, de choses qui sont créées à droite à gauche, qui font très, très peur aux gens sur le pet food, d'une manière générale. C'est assez anxiogène. Et donc, il y a pas mal de gens qui voient la ration ménagère comme le côté, au moins comme ça, je saurais ce que je donne et je risque pas de faire des bêtises. Ce qui est pas tout à fait exact non plus parce que, voilà, une ration ménagère, encore faut-il, est capable de l'équilibrer. Bien la doser. Voilà. Et on voit, par exemple, la critique sur les taux de glucides, par exemple, dans les croquettes. Les gens disent, je vais faire une ration ménagère, mais ils s'empressent d'y mettre 45% de riz, tu vois, ou des pâtes. Donc, en réalité, ça résout pas le problème de fond qui est, tu vois, la quantité massive de glucides. Donc, s'ils prennent pas forcément toujours très bien, ils vont mettre de la viande, mais ils vont pas mettre d'os. Ils vont créer des rations déséquilibrées. Donc, il y a quelques sites qui conseillent sur l'équilibrage, tu vois, de la ration ménagère avec des conseils qui sont nutritionnellement, on va dire, valables. Mais après, les gens dans le quotidien, souvent, ils vont s'en écarter parce que j'ai plus de ça, il me reste plus de ci, alors je vais mettre un petit peu de ça, c'est sûrement pas grave. Et puis, 3-4 jours passent et en fait, ça fait une semaine que le chien, il mange que du foie, tu vois, en matière de viande parce que la dame, elle a acheté une caissette de foie de bœuf, tu vois, et puis voilà. Et ça va pas parce que pas de muscles, pas de calcium, le foie, c'est rempli de toxines. Le chien va faire des excès dans certaines vitamines, etc. Et donc, à l'arrivée, tu vas bricoler un truc et croyant bien faire, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions et croyant bien faire, tu vas finalement avoir du mal à gérer quelque chose de complet. c'est valable aussi pour le barf, il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre au barf. D'ailleurs, Nico, je te coupe sur le barf, une question en live qui nous demande c'est quoi le barf ? C'est quoi le barf ? C'est le moment de la poser parce que si on en parle pendant 40 minutes. Le barf, c'est une abréviation anglo-saxonne qui au départ a été popularisée par un vétérinaire australien qui s'appelle Ian Biddinghurst et qui a popularisé ça dans les années 90. C'est l'acronyme de Bones and Raw Food initialement. Donc, c'est des eaux et de la nourriture crue. On voit aussi l'acronyme Biologically Appropriate Raw Food, donc alimentation crue, biologiquement adaptée. Biologiquement appropriée. Sous cet égide-là, il y a pas mal de petites variantes au barf. Il y a des gens qui se définissent comme des raw feeders, on va dire, des gens qui vont carrément exclure les fruits et légumes, mais qui vont travailler sur la viande crue et le principe de la proie entière, si tu veux. Donc, ils vont reconstituer dans la gamelle par de la viande crue, des eaux charnues, un peu d'abats et deux, trois substances, un oeuf, un petit peu d'huile. Ils vont essayer de reconstituer l'apport alimentaire d'une proie naturelle crue. Le barf, lui, il prévoit un petit apport en fruits et légumes broyés. Voilà. Pour faire simple, on va dire, conceptuellement. Donc, quand on vous entendait parler de barf, c'est de cette popote maison, mais à base de crue. Voilà, on est d'accord. Crue qui peut être du frais et qu'on donne tel quel. Ça peut être aussi du cru qui a été surgelé, qu'on s'est procuré quelque part. Dans la gamme Atavik, par exemple, mais pas que. Il y a d'autres marques sur le marché qui en proposent et qu'on va simplement décongeler et qu'on va donner, servir ou devoir faire les portions. Ça dépend comment c'est fait. Chez Atavik, on a des solutions toutes faites avec des petites boulettes de 10 grammes. Il n'y a qu'à les compter. Il y a d'autres marques qui ont des barquettes, des blocs de viande, etc. Donc, on peut comme ça faire du mix and match, on va dire, entre les ingrédients selon le principe aussi de la variété alimentaire et de la rotation des ingrédients. Alors, ça peut vite être complexe. Ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est qu'il faut bien le faire. C'est un excellent mode d'alimentation. Je le dis et je le redis, je le redis même face caméra. Prenez-le de quelqu'un qui a lancé une marque de croquettes, de conserve et qui quand même maintenant a aussi du barf mais qui est un barfeur à l'origine. Je le dis que ce soit dit ici définitivement. Le barf et le cru, c'est juste le meilleur mode d'alimentation pour son animal. C'est dit, je l'assume, je le dis entièrement. Comme ça, on évacue ça. On ne se cache pas derrière son petit doigt chez Atavik. On le sait, on le dit depuis le début, le top du top, c'est le barf. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est le barf bien fait et bien fait tout le temps. Bien fait dans la durée. Bien fait dans les proportions, bien fait dans le type de matière qu'on va mettre dedans, dans la proportion des ingrédients, dans la rotation des ingrédients. On ne passe pas un mois et demi à donner que du poulet. On alterne, on se donne du mal. Il faut que ce soit bien fait. Moyennant que ce soit bien fait, bien maîtrisé, par quelqu'un qui s'est correctement documenté, etc., c'est de loin ce qu'on peut faire de mieux pour son animal. Immédiatement après avoir dit ça, constatons que, pour la plupart des gens, ça reste compliqué. Parce que les appros ne sont pas réguliers. On trouve ça ici, mais on trouve ça là-bas. Il y a la question du prix. Tu vas en hypermarché. La viande coûte quand même cher aussi. Et puis, il n'y a pas forcément tous les abats qu'il faudrait. Donc, tu te retrouves à aller à l'abattoir. Mais à l'abattoir, il ne veut pas te le vendre à moins que tu en prennes 10 ou 15 kilos. Où est-ce que tu vas mettre ça dans ton frigo ? Comment tu vas le pensionner ? Ça soulève plein de questions. On en parlait tout à l'heure. Quand tu pars en vacances, il n'y a pas une pension qui va te prendre un chien au bar. À la pension, ils vont te dire « Monsieur, votre chien, il faut qu'il soit aux croquettes. » Ils ne vont pas te prendre un chien au bar parce qu'ils ne veulent pas le gérer. Ils ne veulent pas en prendre la responsabilité. Il faut aussi surmonter un petit peu sa répugnance vis-à-vis du sang, vis-à-vis des eaux qui craquent dans la gueule du chien. Il y a encore pas mal de mythes, de légendes urbaines sur le fameux goût du sang. Si je donne du bar à mon chien, il va devenir agressif. Il y a encore pas mal de gens que ça freine et que ça bloque. À l'arrivée, on a des gens qui vont très souvent les ingrédients parce que c'est pratique, parce que c'est facile et que ce n'est pas trop répugnant. Or, leur chien a besoin de beaucoup plus que ça. Et donc, c'est le meilleur mode d'alimentation quand c'est bien donné. À partir du moment où on ne va pas pouvoir le donner correctement dans le temps, il vaut mieux s'abstenir de le faire soi-même, soit passer sur un barf tout près comme on le propose nous, comme peuvent le proposer d'autres marques, soit passer sur un autre type d'alimentation. Il vaut mieux une excellente croquette qu'un barf mal foutu. C'est un peu la phrase du soir, on va dire, sur cette question du barf. Donc, avantage, inconvénient par rapport à ça, on a un peu fait le tour. Parfait. Je crois que, merci Nicolas, tu as bien couvert le sujet. Je pense que c'est clair. C'est clairement dit et assumé. Autre question du live de Catherine. Alors, j'ai un petit orc qui s'appelle Prince. On lui fait un petit fou-cou. Qui a 14 ans et qui a seulement 3 dents. Que peut-il manger pour la digestion ? 3 dents, ce n'est pas simple, effectivement. Il peut manger plein de choses. Prince, à 14 ans, c'est un bel âge. Il peut manger à peu près tout en termes d'alimentation. Simplement, je pense que Catherine, il va falloir investir dans un petit broyeur si vous voulez faire du barf. Il faut travailler sur des produits tout faits déjà hachés ou les eaux sont hachées. Donc, vous aurez les mêmes apports en calcium mais vous n'aurez pas la problématique pour lui de devoir croquer des eaux, de devoir casser les eaux. Il y a également de très bonnes conserves. Il faut aller chercher des conserves de qualité, des conserves qui ont au moins 60% d'ingrédients d'origine animale dans le produit qui, elles, vont être très digestes. On peut se tourner vers du bio, par exemple, on peut se tourner vers du filet, vers des choses comme ça qui existent en conserve. Dans la gamme Atavik, on n'est pas là pour faire l'homme sandwich Atavik, on est là par l'épée de fou de manière générale. mais ça existe ailleurs que chez nous pour le coup mais il va falloir privilégier quelque chose de plus mou et s'il est adepte des croquettes et qu'il ne veut pas en démordre un tout genou et celui parce qu'il ne lui reste que trois dents mais quand même, c'est quand même un york donc le york est tenace. On peut penser tout simplement à humidifier les croquettes à l'eau tiède une vingtaine de minutes avant de donner et puis ça ramollit les croquettes, on les égrase un peu à la fourchette, on fait une bouillie, ça fonctionne très bien et il y a même des gens qui mettent la poignée de croquettes simplement dans un mixer, ils laissent tourner un peu, ça fait une poudre, tu réhydrates avec de l'eau tiède, c'est impeccable, ça fait une bouillie, c'est ce qu'on fait pour les chiots, ça peut très bien marcher aussi pour Prince. Parfait, merci du conseil, je pense qu'effectivement il y a deux, trois petits conseils intéressants. Autre question de Delphine, pareil, qui participe au live, mon chien est allergique à la viande rouge, ne lui donner que du poisson, est-il possible ? Bonne question, donner que du poisson, je dirais non parce qu'on ne va pas forcément couvrir assez large au niveau du spectre des acides aminés. Donc pour bien assimiler ces protéines et ces acides aminés dans leur variété pour éviter de déclencher justement des allergies, etc., l'important c'est la variété. Donc effectivement, s'il est allergique à la viande rouge, déjà ce serait intéressant de savoir, de creuser un petit peu cette question-là. Quelle viande rouge on parle ? Parce que toutes les viandes ne se valent pas. Un chien peut très bien ne pas tolérer le bœuf cru et aller très très bien avec de l'agneau par exemple ou aller très bien avec du sanglier. Le sanglier, on voit le sanglier. Exactement. Donc il peut aller très bien avec un gibier. Déjà ça serait intéressant que des filles creusent un petit peu cette question-là. Après il faut aussi évidemment penser aux viandes blanches. Bien entendu, dans leur variété, on peut donner du poulet, on peut donner de la dinde, on peut donner du lapin, on peut donner du canard aussi. Il y a pas mal de choses qu'on peut tenter. En termes de poissons, c'est pareil, ils ne sont pas tous égaux les poissons en termes d'acides gras, en termes d'assimilation des protéines. Donc il ne faut pas hésiter à varier. On peut aller sur des poissons gras. En général, les poissons gras sont très très bien tolérés. C'est un bon gras, c'est comme pour le moins. Omega 3, Omega 6, ça c'est vachement intéressant. Allez chercher ça. Tu vas trouver ça sur du saumon, sur du flétan, sur du macro. Ce sont des poissons gras qui sont très intéressants à donner. Un petit peu de thon aussi cru, pas de thon en boîte, c'est plein de sel. Donc on va éviter ça. Mais rester sur du thon cru, ça, ça marche bien aussi. C'est aussi un poisson gras. Il faut savoir qu'après, on nous pose des fois la question des métaux lourds et le mercure notamment sur les très gros poissons notamment comme le thon. Plus le poisson est en hauteur dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les plus gros poissons sont plus facilement concernés parce qu'ils les emmagasinent par ricochet. Le moyen mange le petit, le grand mange le moyen, le très grand mange le grand, etc. Donc à l'arrivée, ça s'additionne. Donc le thon et le saumon, par exemple, on peut en donner mais une fois par semaine. Mais après, si on veut aller sur des poissons plus petits, la sardine marche très bien aussi, le harang marche très bien aussi. Il ne faut pas hésiter à proposer de la variété ou aller chercher cette variété dans des variétés de croquettes. Très bien. Delphine, n'hésitez pas à recommander sur votre propre commentaire pour savoir s'il y avait vraiment effectivement une type de viande et puis on pourra creuser la question un peu plus et vous répondre par email ou par message privé. Alors, Hector, pareil, en Facebook Live, du coup, mais quel taux de glucides ? Parce que la plupart des aliments hors bar font des taux de glucides élevés. C'est quoi finalement le bon taux ? On lit de tout. Donc là, effectivement, il y a une question qui revient souvent. Moi-même, effectivement, on le voit. C'est vrai qu'il y a des grands questionnements. Oui. Moi-même, à titre personnel, possesseur de Magnum que je chalue. Magnum, si tu nous regardes. C'est mon chat. Et c'est vrai, c'est des questions qu'on se pose très facilement quand on est propriétaire. Le sucre, on le sait que pour l'humain, on le voit. Alors, je vais juste demander à côté si on peut juste me laisser la question d'Hector en entier parce qu'elle est à tiroir. je vais revenir sur plusieurs sujets. Quel taux de lucide ? Déjà, parce qu'on lit de tout, quel est le bon taux ? Effectivement. On a remarqué ça aussi. Il y a, pour une raison qui reste un peu à déterminer, il y a un groupe Facebook, disons-le, qui s'est fait une spécialité il y a quelques années de matraquer sur cette question du taux de lucide et qui a décrété, alors, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, sur quelle base et avec quelle qualité, qualification pour le faire, qu'au-dessus de 30%, c'était scandaleux, c'était du poison violent pour les animaux. Au point de nous traiter d'empoisonneurs, d'ailleurs, pour le dire en passant, au motif qu'on avait des croquettes qui étaient à 31, à 32, à 33 sur certaines recettes. En oubliant aussi, d'ailleurs, qu'on a des croquettes qui sont à beaucoup moins que ça. Ce n'est pas très sympa en passant parce qu'on arrive à descendre jusqu'à 13% quand même maintenant sur notre dernière croquette chat. Donc, voilà, pour ça. Mais du coup, ça en a fait l'espèce de sujet central. Le problème, c'est que déjà, la science, là pour le coup, ce n'est pas un groupe Facebook, c'est la science qui dit que, en gros, tu as un facteur de tolérance d'un chien à l'autre selon sa race, selon un tas de facteurs génétiques, tu as un facteur de tolérance des glucides qui varie de 20 à 10. C'est déjà la première chose. Ça veut dire que tu peux avoir un chien qui va péter le feu avec un produit à 42% de glucides et tu en as un autre qui va être malade à cause des glucides alors qu'il mange un produit qui est dosé à 24. Ça ne vous dirait rien de dire. C'est exactement la même comparaison que pour des humains. Il y a des gens qui peuvent se gaver de matière grasse s'ils sont secs comme des coucous. Il y en a d'autres, c'est plutôt mon cas, au moins un récard, c'est tout de suite 2-3 kilos. Il suffit que je regarde un plat un peu consistant et je grossis déjà rien qu'en regardant. On n'est pas tous égaux devant ça et les gens qui nous regardent le savent pour leur animal et pour eux-mêmes. Ça veut dire que psychoter sur un taux de glucides précis, rien que pour cette raison-là, ça n'a aucun sens. Deuxième chose, c'est qu'en réalité, la science aussi, là c'est pareil, ce n'est pas moi qui le dit, c'est la science, a montré, par notamment une étude faite par l'Université de Nottingham entre 2013 et 2015, que le fait d'avoir, par exemple, de la matière fraîche en premier ingrédient dans ton produit, comme du poulet frais, de la linde fraîche, etc., change tout dans l'assimilation des glucides présents dans le produit. C'est-à-dire que le taux de glucides, en réalité, ne te renseigne pas sur grand-chose, il faut aussi regarder ce qu'il y a autour. C'est un produit qui est basé entièrement sur des matières sèches, donc farine animale, l'on est hydraté, etc., que c'est tout ce qu'il y a en matière de protéines animales dedans. Ou quand tu as un produit qui a en premier, par exemple, 30% de poulet frais, tu n'as pas la même assimilation des glucides présents dans le produit. Donc là encore, tu peux avoir un produit qui a 32% de glucides qui va être vachement moins assimilé parce que le premier ingrédient c'est le poulet frais, il va être beaucoup moins assimilé qu'un autre qui n'a que 22% de glucides, mais qui a 45% dans l'assimilation des glucides. C'est considérable. Donc si tu rajoutes ça plus le fait que ton animal a un facteur de tolérance qui varie de 1 à 10 avec son voisin ou avec son frère de portée même, c'est là que tu te rends compte qu'avoir cette fixation du taux, ça ne veut juste absolument rien dire. Donc ça déjà, peut-être ça peut tranquilliser un petit peu Hector, je ne sais pas si c'est Hector ou si c'est le maître d'Hector sur le sujet. Et la plupart des aliments hors barre font des taux de glucides élevés, on peut revenir sur ça parce que ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que les glucides, on les trouve principalement dans les croquettes tout simplement parce qu'il faut de l'amidon pour faire tenir une croquette. Il n'y a pas de croquette sans glucides, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de croquette sans amidon. Ton amidon, tu peux aller chercher dans du petit pois, tu peux aller chercher dans du maïs, tu peux aller chercher dans de l'amidon de pomme de terre, mais il t'en faut. Si tu n'en as pas, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Pour des raisons technologiques. Technique de la construction même de la croquette. Ça ne tient pas. Donc dans les croquettes, tu vas te retrouver fatalement quand elles sont extrudées, qu'elles sont passées dans une machine sous pression, etc. Tu ne peux pas faire en dessous en gros de 20, 22, 23, 24, 25. On arrive à faire sur notre dernière recette chat, on arrive à descendre à 13 parce que ce n'est pas une croquette extrudée, c'est quelque chose qui passe au four, à basse température. Et du coup, ça nous dispense de mettre autant d'amidon que ce qu'on peut mettre dans une croquette. Par ailleurs, dans des conserves, on arrive sur des taux de glucides qui sont chez nous en tout cas entre 4 et 5 %. Ah, c'est très faible. Voilà, c'est très très faible. Donc là-dessus, juste se rappeler aussi pour Hector que par rapport à un chien qui mangerait tous les jours des croquettes, il suffit de lui mettre deux fois par semaine ses repas dans une bonne conserve, à partir d'une bonne conserve, juste deux jours sur les sept, pour réduire déjà entre 25 et 28 % son apport en glucides sur la semaine. L'apport glucides. Donc il suffit de ça. Donc on a envie de dire là encore détendez-vous, faites-vous plaisir entre les différents modes d'alimentation, naviguez dans la gamme et lisez beaucoup moins de choses sur Internet et lisez davantage votre animal. Regardez votre animal. C'est à la tonicité de l'animal, à son poil, à ce qu'il dégage, à l'énergie, à la qualité de ses selles, etc. que vous allez voir rapidement si ça lui va ou pas. C'est assez bluffant parce que quelquefois les gens sont plus somnubilés par ce qu'ils ont lu sur le web que la qualité des selles. Que la qualité des selles est-ce qu'ils ont tous les jours sous les yeux. J'ai une page Facebook consacrée à mon propre chien qui s'appelle Red. Il y a à longueur de temps des photos du chien qui pète le feu. C'est un chien de concours. Il est magnifique. Et il mange régulièrement. Je pose des photos de ses gamelles et il a dans sa gamelle des croquettes et de la conserve. J'ai des gens qui viennent m'expliquer qu'il ne faut jamais faire ça, que c'est très mauvais pour le chien et qu'il sera forcément en mauvaise santé. Ils ont sous les yeux tous les jours la preuve du contraire parce que le chien il est monstrueux. Ils viennent m'expliquer monsieur il ne faut pas faire ça. Ça fait juste 25 ans déjà que je nourris des chiens. Bon ok. Mais tu vois ça veut dire pourquoi ? Parce qu'ils l'ont lu. Ils l'ont lu quelque part on leur a dit que donc ça ne peut pas marcher. C'est un petit peu dommage. Donc juste se détendre sur le sujet. Donc le bon taux en fait ça n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire de bon taux. Très bien. Merci. Anne-Laure en question Facebook Live. Question un peu technique un peu pointue. En tout cas quelqu'un qui suit l'actualité. Que pensez-vous de la relation entre les problèmes de DCM donc canine dilatide cardio-myopathie et le sang céréal ? C'est une étude par la FDA en ce moment. La FDA qui est le si je ne me trompe pas côté des Etats-Unis. La Food and Drug Administration c'est on va dire le ministère de l'alimentation et il s'achapote aussi les médicaments. Donc le ministère de la santé américaine alimentaire on va dire américaine. Et effectivement il y a eu quelque chose qui est apparu il y a un sujet qui est apparu merci Anne-Laure bonsoir il y a un sujet qui est apparu auprès de la FDA début 2018 deuxième moitié 2018 avec une remontée de cas auprès de la FDA de quelques dizaines de chiens donc sur l'ensemble de la population de chiens américains c'est un tout petit nombre mais il y a eu une remontée de cas fait par des vétérinaires qui signalait donc des résurgences selon eux de cardio-myopathie dilatation donc on va dire une espèce de dilatation du muscle cardiaque qui pose des problèmes donc cardiaques et d'arythmie cardiaque etc. chez le chien pouvant éventuellement même aller jusqu'à causer son décès et donc la FDA s'est penchée là-dessus et a évoqué alors très très rapidement personnellement c'est une rapidité qui me laisse un petit peu songeur quand on connaît les intérêts économiques qu'il y a derrière tout ça très très rapidement pointé du doigt semble-t-il que l'échantillon de chien concerné était essentiellement sur du grain free sans céréales basé sur beaucoup de produits comme des lentilles par exemple en remplacement si tu veux des céréales ou autre chose dans le produit voilà et donc ils ont lancé on a rapidement vu ça dans toutes les news d'état de l'industrie voilà c'est remonté dans les news d'état or la FDA elle a quand même méchamment fait machine arrière depuis parce qu'en gros ils ont beau chercher il n'y a en réalité aujourd'hui aucune causalité précise établie entre cette alimentation et ce qui s'est présenté en termes de cas donc ils sont en train en gros ça fait 6, 8 mois 10 mois qu'on demande des updates et des nouvelles par rapport à ça et on nous répond il n'y a juste rien de nouveau on a juste zéro lien de causalité établi on ne sait absolument toujours pas vous dire si oui ou non il y a un lien ou pas à savoir qu'on a quand même aussi remarqué que près de 60% des chiens concernés étaient des chiens de races génétiquement prédisposées à ce type de cardiopathie donc si tu veux aller conclure sur la base d'une centaine de chiens dont la plupart sont prédisposés à la cardiopathie que parce qu'ils ont mangé tel truc etc je trouve ça un peu curieux que ça sorte alors que ça fait 15 ans que les produits existent sur le marché je trouve ça un petit peu bizarre et la vitesse à laquelle ça a été repris par les newsletters voilà juste pour faire un petit parallèle là dessus parce que c'est sympa le live c'est aussi un petit peu pour ça moi je suis tombé sur une étude faite en Finlande il y a quelques mois de ça qui se base sur des analyses de poils faites sur des stafforcher terriers en Finlande et qui a décelé que des chiens nourris aux croquettes à base de riz avaient des taux d'arsenic dans leurs poils trois fois et demi supérieurs aux chiens nourris aux barfs j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que tu sais que c'est un problème de contamination des sols et le riz absorbe énormément les saletés qui sont dans le sol et donc c'est un problème je me suis rendu compte que c'est un thème que la FDA avait commencé à creuser pour l'alimentation humaine en 2014-2015 en s'interrogeant sur le risque j'ai donc relayé ce thème auprès de quelques newsletters qui avaient été très très rapides à nous parler des cardiopathies et du grain free etc. en disant bah tiens et si on se penchit un petit peu sur les croquettes à base de riz ce qui représente quand même une large partie du marché il n'y a absolument personne qui a repris l'info donc aucune des newsletters industrielles ils m'ont tous dit qu'ils allaient y regarder et à la fin personne n'a repris l'info donc bon je pense qu'on fait remonter un petit peu ce qu'on veut dans ces newsletters et c'est franchement dommage je trouve même quelques fois je vois des vétos qui sont quand même des scientifiques à la base qui sont les premiers à hurler sur cette histoire de DCM et d'enquête de la FDA en oubliant complètement l'esprit scientifique il n'y a juste aucune causalité établie scientifiquement c'est un petit peu dommage que certains l'aient oublié donc voilà ça fait juste 15 ans que le sens est réel existe à un moment donné je pense que le problème ne doit pas être si grave que ça ressemblablement affaire à suivre c'est effectivement on va suivre mais c'est un bon point que tu soulèves effectivement affaire à suivre là c'est une petite question à Tavik d'Emmanuel qui en live nous demande au fait où trouve-t-on vos produits tout simplement est-ce que c'est en ligne est-ce que c'est dans des magasins est-ce que c'est dans des partenaires des indépendants les deux les deux les deux sur atavik.fr vous allez trouver la liste des revendeurs donc vous pourrez à partir de votre code postal trouver un revendeur on a pas loin de 200 points de vente en France en Belgique francophone et en Suisse francophone qui revendent les produits ça peut être des cliniques vétérinaires c'est une bonne partie de notre clientèle pro mais également des salons de toilettage des animaleries indépendantes etc donc vous en avez la liste sur atavik.fr vous pouvez trouver un revendeur et vous pouvez également aller sur afondlesgamelles.fr tout attaché afondlesgamelles.fr et là dessus vous trouvez toute la gamme atavik les croquettes l'humide les friandises et vous avez le lien aussi pour aller commander le barf parfait je pense qu'Agathe ou Charlène iront mettre les deux liens en commentaire pour ceux qui veulent aller voir et découvrir les gammes donc elles vont vous mettre ça en commentaire pour un accès direct question d'Audrey sur le live Nicolas ça donne envie d'essayer pour mon chat je pense que du coup en référence au barf par rapport à ce que tu as pas mal discuté mais il aime beaucoup les sachiers fraîcheurs avec beaucoup de sauce dedans est-ce que vos boulettes de barf sont pas trop sèches ? il est déjà à l'alimentation CRL sur les croquettes ok ça marche alimentation sans CRL donc la question je pense de la sauce sur la texture texture plus là alors on met pas de sauce dans la boulette sur du détail par contre c'est vraiment du cru donc on est sur quelque chose qui a le taux d'humidité naturel de la viande crue donc 75% d'humidité à peu près donc non c'est pas sec du tout en général c'est plutôt un régal donc ça se teste vous avez des boulettes complètes vous avez des hachés avec de l'agneau vous avez un haché de bœuf et de renne vous avez également du saumon vous avez de la pence vous avez du poulet il y a le choix il y a le choix on peut tester et on a le choix très bien du coup sur Facebook Live encore une fois une question de Léo les croquettes pour chats qui contiennent beaucoup de céréales donnent-elles des calculs rénaux aux chats à priori pas vraiment de lien en fait les calculs rénaux vont plutôt être un résidu de calcium donc il faut plutôt aller chercher du côté d'une acidité peut-être un pH de l'urine qui est insuffisant pour dissoudre les cristaux de calcium donc à priori c'est pas quelque chose qui est en lien avec la présence des céréales dans la croquette il faut plutôt aller chercher un petit acidifiant naturel quelquefois fait très bien le job comme du fri rouge par exemple c'est bête comme chou mais une petite purée de fri rouge des fois ça agit très bien ça permet d'acidifier un petit peu et d'aller dissoudre ça donc il n'y a pas de corrélation particulière par rapport à ça on nous parle quelquefois du taux de cendre du taux de calcium lié au taux de cendre qui fait partie des fois des compétences dans les croquettes des fois les gens on m'a dit que 8,5, 9, 9, 9, 10 même moi j'ai vu effectivement tu le vois personne n'ajoute des cendres dans les croquettes ça n'a rien à voir ce qu'on appelle les cendres c'est le résidu non combustible donc en général c'est des résidus d'os quand on a mis de la viande charnue dans le mélange et là dessus c'est pareil il faut se détendre un petit peu aussi sur le sujet on a des gens qui flippent énormément quand ils ont 9,5 ou 9 dans une croquette il faut quand même savoir que les proies naturelles d'un chat donc le mulot la souris le petit oiseau etc t'es sur des taux de cendre entre 11 et 18% donc quelque part il faut raison garder un petit peu là dessus parce que voilà c'est pareil sur les taux de protéines il y a une époque on nous disait ouais mais 30% 32% c'est beaucoup pareil une proie naturelle d'un chat à l'état sauvage ou à l'état quand même d'état sauvage dans le jardin il faut pas aller très loin pour être à l'état sauvage pour un chat t'es sur des taux à 48, 50, 52 donc il faut se détendre là dessus comme sur beaucoup d'autres sujets parfait question de Némé 6 donc sur UmiPets sur le site pour ceux qui regardent Némé 6 très très actif on a vu passer beaucoup de questions ceux qui ne connaissent pas UmiPets et qui tombent sur notre live en ce moment et qui ne connaissent pas la plateforme je vous invite d'aller faire un tour sur UmiPets on vous accueillera avec grand plaisir donc question de Némé 6 quels sont les pourcentages et les ingrédients que l'on doit trouver dans les croquettes pour qu'elles soient considérées comme acceptables ou bonnes pour nos compagnons c'est un peu ouais déjà ce qui est intéressant c'est la formulation qu'elles soient considérées comme acceptables ou bonnes parce qu'ils sont deux choses différentes ouais c'est vrai que parce qu'il y a des règles évidemment édictées par l'industrie qui a un code de bonne pratique et qui a établi le code qu'on appelle la FEDIAF en Europe et qui s'applique à tous les fabricants de pet food en Europe et qui définit les seuils à viser en fait dans un produit donc le taux de protéines pour un chiot il doit être entre tel truc et tel truc le taux de machin entre tel truc et tel truc pour un chien senior un chien adulte etc donc c'est basé déjà sur des observations c'est marqué en dessous c'est des observations essentiellement empiriques déjà qui ont fixé ça c'est la première chose donc c'est un petit peu au jugé il y a de la science un peu aussi mais il y a aussi beaucoup d'empiriques dans l'histoire donc on va commencer déjà par dire ça après ce qu'il faut voir c'est que les tests qui sont faits pour fixer ça sont des tests qu'on appelle de carence ou d'excès c'est à dire qu'on va on va donner le produit à un animal pendant un certain nombre de semaines et on va retourner vérifier au bout de ces semaines-là qu'il ne présente pas de carence et pas non plus d'excès moyennant quoi on estimera que c'est le bon taux ça ne dit rien du fait que l'animal pète le feu ou pas ça dit juste qu'il n'est pas en carence et il n'est pas en excès maintenant c'est pas forcément ça le rend peut-être acceptable le produit du coup est-ce que ça le rend bon tu vois déjà c'est pas tout à fait le même sujet il y a une grosse grosse nuance là-dessus parce que des fois les gens pensent qu'il n'y a qu'à lire le taux et avec ça ils auront la réponse c'est un petit peu comme les glucides est-ce qu'il y a un taux magique auquel je sais si le produit est bon ou mauvais non pas du tout donc là-dessus méfiance un petit peu un petit peu là-dessus pourcentage des ingrédients qu'on doit trouver en fait c'est très très varié dans l'absolu un taux de protéines sur un chien adulte normal ça peut aller entre 20 et 45% voire 50 donc la fourchette elle est extrêmement extrêmement vaste pareil sur des matières grasses on peut aller de 14 à 27-28% quand tu donnes du barf les chiens mangent très gras souvent et le chien prend énormément d'énergie par la graisse du bon gras donc quelque part ça veut dire que fixer les taux et les fourchettes de taux c'est extrêmement hasardeux et que la meilleure réponse à ça de notre point de vue chez Atavix c'est ce qu'on a voulu faire c'est de rester dans la variété de ne pas rester sur un seul produit pas une seule typo de produit de naviguer dans la gamme et se faire plaisir un peu de croquettes un peu de boîtes un peu de barf des friandises de viande séchée etc. et de constituer tout ça en ration alimentaire d'y voir comme une ration alimentaire globale sur plusieurs semaines avec un équilibre sur plusieurs semaines et pas une obsession sur le taux précis de ce que j'ai dans l'assiette aujourd'hui et je vais prendre un parallèle qui est bête comme chou c'est pareil pour l'alimentation humaine tu te souviens à peine de ce que t'as mangé hier et t'es encore moins capable de me dire quel était le taux de protéines ou taux de matière grasse tout ce que tu sais c'est qu'en gros quand tu fais gaffe à manger un petit peu tout dans des quantités raisonnables sur plusieurs semaines tu te sens plutôt bien et puis des fois tu te laisses un peu aller tu fais un peu n'importe quoi tu satures en gras en pizza en frites en machin quelques jours tu sais et tu te sens pas très bien ton corps le sent et donc qu'est-ce que tu fais tu réajustes arrivé le week-end tu te dis je vais me faire une viande avec des légumes parce que j'ai un peu abusé dans la semaine parce que j'ai mangé un peu n'importe quoi tu vois donc c'est pas plus compliqué que ça j'ai des jumeaux qui ont 8 ans je suis incapable de dire à quel pourcentage de quoi je leur ai donné tout ce que je vois c'est un petit peu comment ils vont et on adapte ça donc encore une fois détendez-vous surtout sur les sujets des taux parce que c'est à la fois tellement plus complexe que ça mais aussi beaucoup plus simple que ça ok très bien merci la prochaine question elle vient de moi donc je me suis pas présenté au début je suis un des deux fondateurs de Youmi Pets on suit votre actualité depuis quelques années maintenant je viens de voir sur le site Reforest Action je viens de voir aussi l'emballage un peu éco-irresponsable j'ai vu que vous venez de lancer une gamme de croquettes made in France le sujet éco-responsable l'environnement forcément dur de passer à travers est-ce que c'est quelque chose qui te tient beaucoup à coeur sur la partie environnementale oui c'est-à-dire que nous on travaille sur la responsabilité sociétale on va dire de l'entreprise la RSE et c'est un sujet à 360 degrés ce sujet-là il y a l'environnement pas que il y a aussi la manière dont on traite les gens dans notre équipe nos clients nos fournisseurs la façon de se comporter ce qu'on rend à la communauté autour de nous aussi l'environnement s'inscrit là-dedans en gros toutes les fois qu'on peut faire mieux on essaye de faire mieux mais c'est pas le critère numéro un chez nous et on a aucun problème à assumer ça chez nous le critère numéro un à chaque fois c'est la qualité la meilleure possible si le meilleur possible est à deux pattes chez nous dans des sachets recyclables c'est tant mieux s'il est plus loin de chez nous et bien on va plus loin donc on n'a pas cette obsession absolument d'être fait en France ou d'être fait en circuit court et là-dessus allez méfiance un peu aussi parce qu'on voit fleurir à droite à gauche des marques qui vous expliquent qu'elles sont en circuit court parce que c'est produit dans une usine française à 10 minutes de chez eux oui ce qu'ils oublient de dire peut-être c'est que les ingrédients ils ont fait 3000 km en camion c'est ça donc à un moment donné les gens pensent au circuit court entre le lieu de production et l'endroit où ils vont acheter le produit à la rigueur mais le circuit d'acheminement des ingrédients il faut savoir qu'aujourd'hui toute la taurine du monde qu'on met dans le paid food elle vient de Chine donc à un moment donné et c'est pas à ta vie que c'est tout le monde en fait c'est le seul pays au monde qui produit la taurine donc à un moment donné je pense qu'il y a aussi un effet comme ça de com et de greenwashing chez certaines marques donc nous on essaye au maximum que ce soit authentique que ce soit sincère et que ce soit surtout guidé par la meilleure qualité possible on le voit aussi des discussions sur les sachets les emballages de croquettes recyclables méfiance aussi là-dessus en gros on a des sacs craft qui eux peuvent être recyclés ça reste du papier multicouche on voit quelques fois maintenant arriver des sacs qui sont plastiques mais soi-disant du plastique recyclable en fonction des classes oui en fonction des classes le problème c'est que les filières de recyclage pour ces plastiques n'existent pas en France et n'existeront pas avant 4 ou 5 ans donc aujourd'hui en gros vous croyez faire bien en achetant ça en mettant ça consensueusement dans la benne à plastique et ça va finir dans la décharge parce que personne en France ne sait le recycler aujourd'hui donc les deux choses très simples à recycler aujourd'hui ça reste le papier emballage papier craft et la bonne vieille conserve le métal le fer blanc de manière générale et l'aluminium voilà ça c'est deux choses donc les fameuses barques qui sont maîtrisées que les filières maîtrisent et ça reste aujourd'hui le meilleur garant question qui prolonge la mienne Gilles est-il normal de vendre des croquettes pour chat dans un vulgaire sachet en plastique transparent qui ne protège pas le produit des UV donc du soleil et qui favorise l'oxydation il ne favorise pas plus l'oxydation que n'importe quel autre sachet l'oxydation c'est quand on laisse le sac ouvert et le produit au contact de l'air donc déjà ça n'a rien à voir avec la lumière les UV oui enfin on n'est pas obligé de conserver son sac sur la plage arrière de la voiture Gilles donc tout va bien on peut mettre ça dans un placard qui ferme et qui est sombre comme n'importe quel paquet de biscuits je ne sais pas si vous trouvez ça tellement plus ou moins vulgaire que des emballages de cacahuètes qui sont transparents et je me suis posé la question aussi c'est vrai qu'en en interprétation de qualité de rendu c'est peut-être aussi des fois je me suis posé la question et en fait on a aussi beaucoup pensé à ça mais il faut savoir une chose aussi c'est qu'on essaye de travailler sur la qualité des ingrédients avant toute chose ça veut dire que notre argent est dans les ingrédients ok et pourquoi je te dis ça c'est que bien sûr je peux faire imprimer de magnifiques packaging noirs tout ce que tu veux qui auront une gueule d'enfer le problème c'est que ça ça coûte une fortune parce qu'il faut en imprimer des dizaines de milliers d'exemplaires et pendant que l'argent est là-dedans il n'est pas dans les ingrédients je comprends donc nous quand on va chez le fabricant chez le partenaire de fabrication on lui dit voilà l'emballage on va au plus simple possible apte à conserver le produit évidemment là-dessus il faut savoir quand même que ces emballages transparents sur notre dernière croquette en l'occurrence c'est des choses qui sont utilisées par notre fabricant depuis des années et des années sur son marché donc s'il avait des problèmes d'oxydation et de perte de qualité nutritionnelle depuis le temps il s'en serait aperçu et donc encore une fois parce qu'on ne met pas tous nos sous dans les emballages c'est aussi pour ça qu'on a ces sachets tout simple il y a une deuxième chose aussi et là Gilles aura peut-être ce sera peut-être fait la même remarque face au sachet c'est que les gens adorent voir le produit pour le coup ils sont très contents de pouvoir voir le produit avant de l'acheter de visualiser de se dire voilà c'est bon qu'à ça parce que sinon les paquets de croquettes en général c'est totalement opaque tu ne vois pas ce que tu es en train de donner donc finalement la transparence là aussi elle a du sens par rapport au consommateur et la conservation du produit comme n'importe quel produit c'est quoi à l'abri de la lumière parfait très bien merci Jeanne sur Instagram à partir de quel âge peut-on nourrir son animal avec un régime riche en protéines dès le sevrage dès le sevrage et en fait même avant ça par la lactation c'est à dire qu'il faut y aller quand la chienne en lactation on peut y aller riche en protéines riche en matières grasses la nature est bien faite ça fait un excellent lait moi j'ai eu des portées incroyables nourries au barf avec des taux de protéines et des taux de matières grasses très très importants à faire frémir pas mal de vétérinaires nutritionnistes pour autant les chiots ils pètent le feu parce que c'est juste ce que la nature a prévu pour eux donc on peut y aller mais encore une fois je complèterai en disant que ne pas uniquement se poser la question du taux de protéines mais aussi de la qualité de ces protéines donc dans riche en protéines dans la question j'entends quel taux plus ou moins en réalité je reviens à ce que je disais tout à l'heure encore et toujours le taux ne fait pas tout il y a aussi la qualité de l'origine des ingrédients la nature est-ce que c'est frais et cru ou est-ce que c'est hyper transformé tout ne s'assimile pas de la même manière selon que c'est frais ou hyper transformé donc c'est aussi toujours à garder à l'esprit cette question de taux de quoi et de la nature de l'ingrédient en lui-même de quoi est-ce qu'on parle très bien parfait petite question pour Atavik Dan Laure encore en live sur le Facebook il nous reste à peu près on va dire 10-15 minutes donc n'hésitez pas à poser les dernières questions pensez-vous vous lancer au Royaume-Uni Atavik Royaume-Uni c'est possible ou pas possible ? c'est possible ou pas possible tout est possible après le Royaume-Uni on sait déjà le livrer on a des clients notamment à Londres des français il y a beaucoup d'expats je crois que Londres est la deuxième ville française au monde après Paris il me semble en termes de population c'est très 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 important et là-dessus donc on a déjà une clientèle londonienne on a quelques français qui ont acheté le chaton ou le chiot en France et qui commentent donc on est capable de livrer il y a des frais de port c'est un peu plus cher que livré en France pour des raisons évidentes mais on est déjà capable de le faire et se lancer au UK c'est pas vraiment de priorité pour nous l'export actuellement parce que en gros 99, quelque chose pour cent des gens en France ne savent encore même pas qu'on existe alors qu'on est dans la huitième année on a à peine gratté la surface encore de ce qu'on peut faire pour les chiens et les chats en France et on entend aussi derrière c'est pas uniquement proposer les produits c'est-à-dire Katavix c'est un état d'esprit c'est une équipe c'est une disponibilité c'est un service client de 8h à 18h tous les jours de la semaine c'est des gens ultra compétents au téléphone pour répondre par email qui font des Agility le week-end aussi qui font des animations au magasin qui sont hyper compétents pour répondre qui sont des compétiteurs etc et ça moi je ne conçois pas d'amener Atavix dans un autre pays et de livrer Atavix à lui-même on va dire dans un autre pays c'est-à-dire si on va dans un autre pays je veux construire la même chose la même communauté de passionnés derrière la marque que ce qu'on a construit en France parce que pour moi c'est la condition sine qua non pour que ça, ça fonctionne et ça, ça prend énormément de moyens de temps et c'est pas notre focus aujourd'hui voilà tout simplement c'est clair possible mais pas la priorité voilà question de Jimmy qui l'a posé cette semaine sur Youmipets on ne sait plus où donner de la tête on entend parler des croquettes sans céréales qui seraient forcément meilleures mais le vétérinaire dit le contraire qui croire ah ah qui croire qui croire ni l'un ni l'autre Jimmy ni l'un ni l'autre Jimmy ou son maître je ne sais pas ni l'un ni l'autre ne croyez ni les gens qui vous disent que les croquettes sans céréales sont forcément meilleures et prenez-le d'un type qui a toute la gamme de croquettes et sans céréales ni moi ni le veto en fait voilà parce que c'est pas si simple que ça parce que c'est pas si simple que ça il y a du mauvais sans céréales sur le marché même du très mauvais sans céréales sur le marché qui est bien plus mauvais que d'autres produits qui peuvent contenir certaines céréales pour un tas de raisons encore une fois pauvreté des ingrédients quantité énorme de pommes de terre ou autre chose avec des taux de glucides qui arrivent à 40% et qui seront peut-être moins bien assimilés parce que c'est que de la matière sèche du coup etc donc il y a d'ores et déjà du mauvais sans céréales il y a de l'excellent sans céréales et le vétérinaire qui vous dit que qui vous dit du coup que c'est pas forcément meilleur bah là dessus il a raison c'est que c'est pas forcément meilleur maintenant de là à faire comme le font certains dire que c'est c'est complètement idiot c'est une mode ça sert à rien pas d'accord non plus il y a quand même la problématique des mycotoxines aussi dans les céréales qu'on peut retrouver dans le pet food des toxines de stockage etc qui se concentrent beaucoup sur les produits céréaliers donc là dessus voilà les verres de stockage aussi préfèrent les céréales que le reste donc il y a quand même des petites notions un peu sanitaires aussi qui jouent et là encore une fois ni le marchand de croquettes ni le véto c'est avant tout regarder son animal donc on se détend on essaye on regarde ça peut très bien le convenir le produit par lequel le véto jure du matin au soir peut très bien être une catastrophe sur ce chien là il faut pouvoir l'accepter le véto doit pouvoir l'accepter et avoir le fair play de dire essayer autre chose comme ça peut parfaitement convenir donc c'est surtout de l'observation du bon sens très bien c'est clair question de noisettes bon du coup là c'est l'animal sur yummy pets est-ce que c'est mauvais de donner des friandises typiquement en viande séchée tous les jours peut-on savoir si ça ne contient pas d'agents additifs donc question sur les friandises ou treats quand on en voit aussi l'anglicisme ouais ouais alors en viande séchée alors déjà il faut savoir de quoi on parle parce qu'il y a des choses qui ont l'air d'être de la viande séchée qui n'en sont pas vraiment ou qui sont à base de viande mais il y a autre chose avec donc déjà il faut bien bien regarder on va voir si c'est vraiment le produit brut est-ce qu'on parle déjà d'un produit brut ou autre chose nous on a dans nos friandises viande séchée par exemple on a du coup de poulet c'est du coup de poulet séché tu le vois voilà c'est un coup de poulet séché on a du coup de canard séché on a de l'oreille de porc breton etc etc là tu vois ce que tu donnes il n'y a juste pas d'additifs dedans c'est uniquement séché et emballé en plus c'est un produit breton c'est fait au fin fond d'un petit vallon en finistère sud pour le coup par le dernier sécheur dans ce domaine là donc on est plutôt fiers de travailler avec par contre après si tu vas en donner tous les jours il ne faut pas forcément c'est pas forcément gênant en soi de donner tous les jours mais à ce moment là il faut considérer que ça fait partie de l'ensemble de la ration alimentaire de ton chien et donc du coup peut-être donner 10% de croquettes en moins dans la gamelle le soir ou un tiers de moins de sapaté quand on lui a donné un bon gros coup de canard si c'est un petit chien si tu as un rot et que tu donnes un coup de poulet par jour tu le dis de dire que c'est pas un critère moi j'ai un carlin Pépito que je salue au passage Pépito si tu me regardes Pépito il a 6 mois il peut faire 5-6 kilos bon c'est sûr que Pépito quand il a des coups de poulet par exemple il a des coups de poulet 2 fois par semaine parce que je vais pas et quand je donne des coups de poulet ce jour là je donne un petit peu moins de boulettes de barbe j'en mets que 8 au lieu d'en donner 12 donc à partir du moment où vous allez en donner tous les jours il faut intégrer ça dans l'ensemble de la ration alimentaire et puis pareil observer observer l'animal c'est juste hyper important parfait excellent Némécis merci beaucoup Némécis qui a été très active tout au long de la semaine en question il arrive qu'on donne des restes de repas au chien est-ce que c'est risqué s'il y a des épices dessus ou si c'est cuit à l'huile de tournesol oui en gros ok ok quand tu donnes des restes de repas qui ont été cuisinés on va dire qui ont été mijotés ou autre avec des épices est-ce que c'est gênant ou pas le donner d'une manière générale moi effectivement j'ai tendance à éviter éviter les épices ou en tout cas vraiment pas sensibilité digestif sensibilité digestif voilà c'est sûr si tu donnes un tout petit bout ton poulet rôti aux épices bon il va pas se passer grand chose par contre la gamelle complète de chili con carne sur un carlin ou un bulldog je vous le déconseille parce que ça va être un chili con carne donc pour le coup je vous conseille de l'éviter blague à part au niveau épices et aromates et tout ça juste faire super gaffe à une chose c'est l'oignon notamment qui est toxique toxique carrément donc si vous avez une sauce une réduction quelque chose quoi que ce soit qui est contenu de l'oignon surtout à exclure absolument attention parce que l'oignon dans des plats préparés peut être un peu masqué il faut retourner lire la liste d'ingrédients si c'est des plats que vous avez acheté tout fait vous ne s'êtes pas certain de ce qu'il y a gaffe quand même parce que très souvent l'oignon est très souvent utilisé c'est des mix d'épices donc faire attention à ça parce que encore une fois sur un très gros chien un reste de hachis parmentier où il y a trois bouts d'oignon comme ça un plat en sauce sur un petit chien on parlait de Prince tout à l'heure le petit York qui a 14 ans et qui reste trois dents si vous lui donnez une sauce à base d'oignon un peu concentrée vous allez très rapidement avoir de très gros problèmes donc on évite tout ça on évite on n'en parle évidemment pas là dessus mais bon les plats à base de chocolat fondu fondu saignet tout ce qui est chocolat théobromine tout ça on évite si c'est cuit à l'huile de tournesol il n'y a pas de contre-indication particulière pour l'huile de tournesol on peut donner à l'huile d'olive aussi c'est pas fondamentalement gênant mais j'évite quand même ce qui est fort fort épicé et fort fort salé aussi qui va faire beaucoup poire le chien mais ils aiment bien les chiens et les chats aussi ils aiment bien ils savent se faire très 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 irrésistibles au moment de venir qu'ils mandent un reste donc je comprends que on est des fois un petit peu tenté mais il ne faut pas en abuser Ok Hector qui revient en Facebook live une deuxième question mes chats sont aux croquettes dès que j'essaye de leur donner de la boîte quelle que soit quelle qu'elle soit en fait ils font des diarrhées dès que je redonne des croquettes tout rentre dans l'ordre faut-il un temps d'adaptation comment me conseiller ? Ouais ouais il faut un temps d'adaptation et là-dessus alors on lit des choses sur les paquets les paquets de croquettes et les boîtes sur certaines transitions etc les temps sont toujours donnés à titre très indicatif c'est toujours pareil c'est adapté un chien en bonne santé je prends l'exemple d'un chien c'est un peu le même principe pour le chat mais un chien en bonne santé adulte va avoir une flore intestinale qui va mettre jusqu'à en moyenne 6 semaines à se régénérer complètement c'est-à-dire 6 semaines pour s'adapter complètement à un aliment qu'on lui donne et ça c'est 6 semaines c'est pour un chien adulte en bonne santé toutes les fois que tu as un écart par rapport à ça c'est-à-dire c'est pas un adulte c'est un chiot ou c'est un senior et il a éventuellement un petit souci de santé ou une prédisposition quelconque ce temps peut être considérablement plus long donc déjà c'est pas parce que le chien de votre beau-frère il a fait la transition sans transition que ça va marcher sur votre animal donc là-dessus même chose il y a ce qu'on lit sur l'étiquette il y a ce qu'on observe sur son animal ne pas hésiter à faire de la micro-transition et d'y aller 5% à la fois et de rester 6 jours sur le palier à 10% si dès qu'on passe à 15 ou à 20 trop vite ça déconne on revient au palier d'en dessous et on refait quelques jours on se décourage pas c'est simplement qu'on a un animal pour qui c'est un petit peu plus long donc ne pas hésiter à faire des transitions très longues je connais personnellement des animaux qui ont eu des transitions de plusieurs mois tu vois très très longues très très lentes parce qu'ils en avaient besoin qui va piano va sano c'est ce qu'on dit et puis on n'est pas on n'est pas pressé donc n'hésitez pas à prendre du temps et surtout observer votre animal c'est le leitmotiv pour le coup observer son animal parfait on me fait signe qu'il ne reste que 5 minutes sur ce Facebook Live donc on va prendre les dernières questions je pense qu'on répondra à ces questions là par écrit soit nous en direct ou avec les conseils de Nicolas et son équipe avec grand plaisir donc on vous remercie déjà ceux qui ont encore une fois participé tout au cours de la semaine passée ceux qui l'ont fait pendant le Facebook c'était une première édition pour nous j'espère que ça a permis de soit de vous donner des réponses soit ouvrir de nouvelles interrogations de nouveaux sujets en tout cas j'étais très content de le partager avec toi Nicolas c'était une première merci à toi c'est important pour nous ces petits espaces de communication en direct avec les communautés d'une manière générale on l'a déjà fait pour la communauté Atavik on le fait avec plaisir pour la communauté Yumi et c'est déjà des échanges sur aussi ce qu'est le pet food et un petit peu l'industrie les coulisses de tout ça parce qu'il n'y a pas grand monde qui en parle finalement de ça pas grand monde qui en parle face caméra non plus surtout quand on est propriétaire de marque et c'est vrai que chez nous on veut aussi montrer aux gens que c'est aussi simple que ça il y a des questions qui se posent elles ne sont pas toutes très agréables ou toujours formulées de façon très soft les questions mais c'est normal aujourd'hui le consommateur il est noyé dans plein plein d'infos plus de marques aussi plus de marques et puis plus de choix et beaucoup d'absolus je trouve on est effaré du nombre de gens qui viennent nous expliquer qu'on leur a dit qu'il y a par exemple il ne faut jamais donner ci interdire ça donner que ci donner que ça et en fait c'est plus compliqué que ça et beaucoup plus simple que ça en même temps donc encore une fois détendez-vous et surtout nous on est toujours là pour montrer nos bobines aussi c'est pas multinational c'est pas le grand complot mondial on est là et on fait face aux questions et autant de fois qu'il le faut avec grand plaisir parfait merci et je vais en profiter à titre personnel pour faire de l'auto-promo comme vous le savez on a lancé maintenant il y a à peu près un an un magazine humipets qui se retrouve dans à peu près 10 000 kiosques en France donc le numéro 6 le prochain sort début avril donc je vous invite à découvrir ce magazine on est très content de l'aventure ça nous permet aussi nous qui nous sommes une communauté digitale en ligne d'avoir quelque chose de mettre les mains sur un produit concret donc voilà et on remercie aussi Nicolas qui nous a suivi aussi sur l'aventure du magazine donc voilà encore une fois un grand merci à tous merci Nicolas je vous invite à rejoindre du mipets et puis découvrir Atavik pour ceux qui ne connaissaient pas la marque on remettra le site en commentaire et je pense qu'on fera aussi une rediffusion de ce facebook live pour les gens qui n'étaient pas là on fera une retranscription et puis on publiera ça sur les réseaux sociaux super merci Mathieu bonne soirée à tout le monde au revoir à tout le monde